Bonsoir Président Asclopé. Bonsoir. Très très heureux de vous recevoir ici dans votre fédération. Vous voyez un petit peu le paradoxe. Vous êtes celui qui allait faire la première émission en direct de votre fédération sur Youtube. Peut-être la dernière aussi, mais enfin la première, c'est déjà bien. La première, avec ce soir les vœux que vous avez adressés à tous vos chasseurs. Et puis une émotion un petit peu particulière par rapport aux vœux précédents, c'est que vous avez annoncé ce soir que vous ne renouvelleriez pas votre mandat en avril prochain. C'est une décision j'imagine compliquée. Oui, qui a été assez difficile à prendre. Enfin bon, je me suis entouré du sentiment de mon épouse en particulier. Et puis bon, j'ai constaté sur des dossiers sur lesquels on travaillait que c'était peut-être le moment. Donc j'ai profité et j'ai souhaité surtout être maître de mon destin, entre guillemets. Et donc faire en sorte que ça s'arrête quand je considérais qu'il fallait qu'il s'arrête. Votre fédération est en très bonne santé ? Oui, tout à fait. Je l'ai rappelé aux administrateurs tout à l'heure, il ne faudrait pas laisser croire que c'est un départ parce qu'il y a des troubles, il y a des problèmes à la fédération. C'est tout à fait l'inverse. Tout à l'heure, j'ai réuni les 15 administrateurs. J'ai réuni ensuite tous les personnels aussi. Et l'émotion était palpable. Je veux dire, bon, moi je pars très vite au niveau des émotions. Mais je l'ai ressenti aussi chez ces jeunes-là. Bon, ils savent très bien qu'il n'y aura nul de tir en plaçable, qu'il y aura quelqu'un après. Mais bon, moi, quelque part, ça m'a fait, j'allais dire, plaisir de sentir qu'il y avait quand même un sentiment qui s'accrochait à ce départ. L'émotion était très, très, très palpable. Ça faisait 25 ans que vous étiez président. 43 ans que vous étiez administrateur de la fédération. 43 ans, je suis rentré à la fédération en 1973 sous la présidence de Maître Lydat. Et puis, bon, j'ai continué. J'ai été vice-président sous la présidence de Georges Doutre. Et en 91, Georges Doutre a démissionné. Et d'une façon assez peu habituelle, je me suis retrouvé propulsé à la présidence. Et bon, c'était, semblait-il, à ce moment-là, pour un court laps de temps. Et puis, d'une année sur l'autre, on y prend plaisir. Et bon, j'ai toujours été réélu correctement. Bon, des fois avec des scores. Parce que quand on a... J'ai pris l'option un peu politique avec ces PNT, bien sûr qu'il y en a qui n'étaient pas d'accord. Mais ça s'est quand même toujours bien passé. Qu'est-ce qui vous a le plus exalté pendant ces 25 ans ? Exalté ? Quand on est président, comme ça, qu'on y repique régulièrement, c'est qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui... Il y a un moteur derrière. Bon, c'était... Je crois que c'était les assemblées générales. Parce que c'est le seul moment où on retrouve 400 personnes devant ça, 500 personnes, des présidents qui vous saluent, qui ont l'impression que vous les reconnaissez tous, alors qu'une fois par an, c'est pas facile. Après, on les retrouve dans des réunions de préparation ou autre. Mais le contexte de l'Assemblée générale avec... Bon, c'est du direct. C'est du direct. Bon, c'est vrai qu'on peut préparer des textes. Mais c'est quand même du direct. Quand les questions sont posées par la salle, il faut savoir répondre. Il m'est arrivé d'avoir... On avait un chasseur à un moment qui était le roi de la chevrotine. À chaque Assemblée générale, il revenait. Et alors il s'emportait. Et il fallait le calmer. Et j'arrivais, plus par l'humour qu'autre chose, à le calmer. Et tout le monde rigolait dans la salle. Et ça lui coupait tous les effets. En 25 ans, j'imagine que vous avez vu une évolution du paysage synergétique. Ah oui. Une façon de pratiquer la chasse d'une nouvelle génération. Oui, oui, oui. Bon, il y a toujours le... C'est une passion. On l'a dit, on l'a redit, tout le monde l'a dit ce soir. Et c'est vrai que cette passion, elle fait qu'on la retrouve, quelle que soit la période, quelle que soit l'année. Bon, notre problème actuel, c'est qu'il y a un certain vieillissement. Et le manque de jeunes est quand même un peu difficile à gérer. Pourtant, j'ai vu beaucoup de jeunes dans l'Assemblée ce soir. Si, si. Et des femmes aussi. Mais oui, mais il y avait 200 personnes sur 8000 chasseurs. Donc, et les plus âgés, le soir, ils déplacent moins. Non, non, c'est vrai que cette passion, elle fait surmonter souvent des difficultés. Mais reste une passion qui, des fois, peut être excessive. Mais on l'accepte comme ça. Comment, quel message vous aimeriez adresser à ces chasseurs qui vont faire vivre la fédération les prochaines années ? Quel est pour vous l'essentiel que vous voudriez leur communiquer ? D'abord, d'avoir confiance en la fédération. Parce que c'est vrai que nous sommes, avec les services d'État, avec les services départementaux et autres, au fait des évolutions et autres, alors que ce n'est pas toujours facile, même si par les moyens informatiques maintenant, la connaissance est mise à portée de tout le monde. Il faut quand même savoir l'interpréter, savoir... Nous avons, nous, des techniciens, on a quand même sur la fédération plus de 16 personnes qui travaillent là. Avec des connaissances sur la faune, sur la flore, de plus en plus poussées. Voilà, tout à fait, qui se mettent à disposition pour avoir... On a aussi un travail important, et je crois que c'est Mme la Préphète qui l'a relevé tout à l'heure, ou Mme la Présidente, c'est notre intervention en milieu scolaire. Alors bon, c'est vrai que mon passé plaide pour cela. Et moi, je suis aussi à la Commission nationale, de la Fédération nationale, sur les interventions en milieu scolaire. Et donc, j'ai demandé à une chargée d'émission que nous avons ici, qui est à plus sain et plus, de venir avec moi à Paris, montrer ce que nous faisons. Et nous sommes pratiquement les seuls en France à avoir des contacts fréquents avec l'université. Nous partons des maternelles jusqu'à l'université. Ce n'est pas toujours facile, ça engendre effectivement des temps importants mis à disposition, mais je crois qu'il faut passer par ça. Alors, vous parlez de l'État, du partenariat avec les services de l'État. Je vous propose que l'on retrouve Mme Chevalier, si vous voulez, on fait... Bien sûr. Je vous propose de lui céder le micro, je vous en prie. Je vous entends... Merci. Merci d'inaugurer ce direct en direct de la Fédération des chasseurs catalans. Je vous ai entendu tout à l'heure dans votre allocution. Vous parliez de toutes ces missions de service public, souvent mal connues ou inconnues du grand public, qui sont indispensables et qui sont l'œuvre des chasseurs. J'ai tenu effectivement à souligner l'excellent partenariat que nous avons avec la Fédération de la chasse, en précisant que la Fédération contribue à des missions de service public. Et c'est vrai que le grand public voit des fois les chasseurs sous l'aspect plus négatif, alors que les chasseurs, comme les agriculteurs, sont les premiers défenseurs de la nature. J'ai tenu à souligner leur connaissance de la faune et de la flore. Et d'ailleurs, on est devant une affiche qui rappelle le rôle de la Fédération de la chasse dans l'éducation à la nature pour former les citoyens de demain, forger aussi leur état d'esprit. La chasse a aussi un rôle important par rapport au paysage. On ne le dit pas assez non plus. Les chasseurs, de par leur action, contribuent aussi à la lutte contre les incendies et un peu comme les agriculteurs, à façonner nos territoires. Et puis, la Fédération de la chasse est chargée de l'élaboration du schéma synergétique, que je suis amenée ensuite à arrêter. Ça suppose effectivement de faire aussi la part des choses entre les différents enjeux, de trouver le bon équilibre, de trouver le bon équilibre par rapport aux différentes populations. Et à ce titre-là, la Fédération de la chasse contribue aussi à la régulation du gibier, puisque si les chasseurs n'étaient pas là, on aurait quand même un certain nombre de difficultés et de dégâts, là encore, dans les paysages, mais aussi dans les cultures. Ce sont des missions que le grand public a du mal à apercevoir. Il y a toujours le poids d'une certaine caricature du chasseur qui a finalement tout ça. Aujourd'hui, ce sont des spécialistes de la faune et de la flore. Ils organisent la nature. Alors, est-ce qu'on peut dire ça ? Est-ce que c'est un gros mot de dire qu'il faut organiser la nature ? Non, ce n'est pas du tout un gros mot. Et je crois que dans nos différentes interventions, on a montré aussi combien il fallait lutter contre ces idées reçues par rapport aux chasseurs. Mais je constate qu'il y a quand même beaucoup maintenant de positifs. Et c'est vrai que quand on a un président de fédération comme Alain Esclopé, qui est avant tout un grand pédagogue, ça aide aussi à diffuser les messages au bon endroit, au bon moment. Moi, je suis convaincue que cette grande famille de la chasse, et j'ai apprécié cette déclinaison qui en a été faite avec, j'allais dire, tous ces types de professionnels, les piégeurs, les piégeurs, il faut un métier extraordinaire. Et qui est extrêmement pointu. On peut citer aussi le rôle des lieutenants de Louvetry. C'est pareil, les lieutenants de Louvetry ne sont absolument pas connus du grand public. On ne sait pas qu'ils passent du temps et de l'argent, parce qu'ils sont collaborateurs bénévoles de l'administration, pour organiser des battues quand c'est nécessaire, quand il y a trop de gibier. Il y a aussi tout ce rôle de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou de l'ONF. Tout ça, ça forme la grande famille, effectivement, de la chasse et de la défense de l'environnement. Et dans ce département, tout ce monde, toute cette famille, fonctionne très très bien ensemble. J'ai pu le constater en allant sur le terrain. Et c'est vraiment très très appréciable. Parfois, il y a des conflits avec les agriculteurs, avec l'ONF, avec l'ONCFS. Ici, c'est absolument pas le cas. Et je crois que dans les réussites d'Alain Esclopé, il y a cette capacité à fédérer tous ces acteurs. Ça, ça tient à l'humain d'abord. Parce que, bon, on peut parler de la chasse de manière très générale. Mais après, il y a les personnes qui font vivre cette chasse, qui font vivre cette nature, qui organisent, comme vous le dites, cette nature. Et là, on fait appel à l'humain. Et cet homme-là vous a touché ? Oui, oui, je l'ai dit. Je crois qu'au-delà d'une relation partenariale qu'on peut avoir, il y a après les qualités humaines. Et Alain Esclopé, c'est un partenaire, mais c'est maintenant, je crois pouvoir le dire, aussi un ami. Voilà. C'est pas parce qu'on est préfète qu'on ne peut pas avoir, j'allais dire, des relations amicales avec des personnes ou avec des partenaires, comme les agriculteurs. Enfin, tous ces gens, en fait, qui sont des passionnés, j'allais dire, des amoureux de la nature. Et qui vivent au contact de la nature, réellement. Qui connaissent cette nature, qui sont effectivement au contact, et puis qui sont capables aussi de donner les bons messages, les bons signes, quand il le faut. Je vous remercie. Vous parliez du département. Je vous propose de retrouver Mme Malherbe. Merci de nous rejoindre. Merci beaucoup. Tout ça se fait en totale décontraction. C'est ça qui est bien, de faire des émissions en direct sur Internet. Vous avez l'air de trouver des transitions. On est libre. La chasse, c'est aussi la décontraction. C'est aussi la décontraction, Mme Malherbe. Présidente du Conseil départemental. Je vous ai vu aussi ému en écoutant tout à l'heure Alain Sclopé annoncer. Beaucoup de gens n'étaient pas au courant de sa décision après 25 ans de présidence, après 43 ans de poste d'administrateur à la Fédération, sa décision de ne pas se représenter en avril prochain. Oui, beaucoup d'émotion parce que c'est un homme extraordinaire, effectivement, d'humanité, de pédagogie, de cette volonté de transmettre et puis aussi de rassembler, de fédérer. C'est pas seulement ce qui fait sa force à lui, c'est ce qui fait la force de la Fédération départementale de chasse des Pyrénées-Orientales aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'elle réussit à travailler avec beaucoup de monde. Donc, bien sûr, les agriculteurs et tous les autres partenaires. Alors, on n'a pas encore de grande soirée entre les randonneurs et les chasseurs. Mais, ma foi, on arrive à discuter les uns et les autres. Non, mais pourquoi pas ? Est-ce que si ça devait se faire quelque part, ce serait peut-être ici que ça pourrait se faire, avec cette fédération-là ? Exactement. Et donc, je crois, alors, lui, avec toute son équipe, Alain Esclopé, avec toute son équipe, ils ont réussi à obtenir, à arriver à ce niveau-là de travail et de reconnaissance de tous et de toutes. C'est pareil, c'est pas toujours évident de bien travailler avec les pêcheurs. Eh bien, ici, c'est le cas. Donc, avec... Quand on dit bien travailler, ça ne veut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a parfois des conflits, il y a des difficultés. Mais il y a cette volonté de surmonter cette énergie aussi qu'il met à disposition de toutes et de tous. Et ça, ça en fait effectivement... Enfin, c'est aussi, pardon, pour cela qu'on était nombreux à avoir beaucoup d'émotions ce soir en apprenant la nouvelle parce que c'est vrai qu'on dit toujours que personne n'est irremplaçable. Mais au moment où on l'apprend, on se demande toujours qui peut remplacer. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup d'émotions. Je suis sûr qu'il doit avoir une petite idée. Il ne la dira pas par respect. Tout à fait. Il y a tous les administrateurs, mais il a dû préparer quelque part peut-être sa succion. Je ne sais pas. Il faudra peut-être lui poser la question s'il revient le voir tout à l'heure. Mais je suis sûr qu'il ne répondra pas. Je ne pense pas qu'il vous réponde aujourd'hui. Ce serait prématuré. Pour le département, une fédération de chasse comme la fédération catalane qui est très dynamique, ça impulse beaucoup de retombées, même économiques. Tout à fait. On oublie que la chasse est aussi une passion et une activité qui a des retombées économiques pour un département touristique. Tout à fait. Alors, la chasse, d'abord, c'est une passion. Et donc, ceux qui la vivent, ils la vivent avec passion. Et ça, c'est important en termes de partage. On a parlé effectivement de pas tant de structuration des paysages que de l'entretien des paysages. Et nous, avec le département, on finance certaines actions dans ce sens-là. Mais n'empêche que tous les chasseurs qui participent sont bénévoles. Donc, quand on finance, c'est pour du matériel, c'est pour des actions, mais c'est jamais pour payer. Donc, c'est important parce que si ça ne s'est pas fait par les chasseurs, parfois par les pêcheurs, pour les cours d'eau, mais si ça ne s'est pas fait par les chasseurs, ça veut dire qu'il faudrait le faire autrement, autrement le financer par les collectivités publiques, par l'État. Et donc, ça, c'est un rôle tout à fait positif et méconnu des chasseurs. Je crois que, si vous permettez, je crois qu'il y a 8000 chasseurs à peu près. Oui. En moyenne, chacun donne 70 heures de bénévolat par an. Voilà. C'est assez considérable. Vous avez tout dit. Vous imaginez 8000 multipliés par 70, ce que ça représente sur l'ensemble du département. Donc, ça, c'est la partie entretien et lien avec les paysages. Mais il ne faut pas oublier, et on y a travaillé d'ailleurs, et donc grâce à Alain Esclopé, grâce à Bernard Gouache aussi, qui est chasseur, et la filière viande de la chasse. Parce que le travail qu'on a fait aussi avec le département, c'est de, à travers les maisons de la chasse, il y a eu des normes en termes sanitaires qui ont été votées à une époque par la France, par l'Europe. Et il a bien fallu s'y résoudre. Et donc, on a participé financièrement à élaborer ces maisons de la chasse, à faire des espèces de laboratoires, on peut le dire comme ça, pour que ça puisse être dépecé directement. Et créer une vraie filière. Et créer une vraie filière. Et aujourd'hui, on peut trouver chez les bouchers du département, presque tous, de la viande, du gibier, qui a été chassé par les chasseurs des Pyrénées-Orientales. Et ma foi, pour ceux qui n'ont pas encore dégusté, je vous y invite. Parce qu'en plus, on n'est pas que sur du gibier faisandé. On est sur du gibier avec une autre dimension. Pour ceux qui n'aiment pas le faisandé, pour ceux qui aiment, ça existe toujours, qu'ils se rassurent. Mais pour ceux qui n'aiment pas, le gibier, le goût a aussi évolué. Et c'est extraordinaire. Moi, je mangeais encore du sanglier la semaine dernière, parce que j'ai un mari qui cuisine. Ce qui est, ma foi, fort agréable également. Et c'est vrai qu'on a cette notion de partage aussi. Et puis, de filière économique, puisque ça passe, puisque je parlais de M. Gouache, ça passe par les abattoirs aussi, par tout un travail sur le réseau, sur la filière. Et ça, nous, à notre place, à la place du département des Pyrénées-Orientales, on a accompagné cette filière-là. Et c'est donc de l'économie locale, puisque si les chasseurs ne sont pas directement dans l'emploi, ils créent de l'emploi. Et ça, je crois qu'il faut le dire aussi. Vous nous disiez que votre mari cuisinait. Permettez-moi juste de vous parler du rôle des femmes, aujourd'hui, au sein de la Fédération de chasseurs. Puisque vous l'aviez évoqué tout à l'heure. Donc il y a une redistribution des rôles, même au sein de la chasse. Il y a désormes, depuis l'année dernière, il y a une association de chasseresses, la chasse naturelle, qui a vu le jour au sein de la Fédération, avec des filles très, très actives. Tout à fait. Avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, mais là, autant que les hommes. Vous savez, je ne suis pas non plus de celles qui veulent que les femmes dépassent les hommes. Ce n'est pas du tout l'esprit. C'est simplement qu'on puisse partager les uns et les autres, chacun à sa manière, et parfois ensemble, le plus possible ensemble d'ailleurs, une passion, qu'elle soit celle-ci, qu'elle soit une autre. C'est vrai qu'il y a certaines femmes qui préfèrent chasser entre elles, des hommes qui préfèrent chasser entre eux. Mais au moment où on peut se retrouver, on peut lever le verre et déguster de bons produits issus de la chasse, ma foi, ça fédère et ça rassemble tout le monde, et c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que c'est bien de voir des femmes aussi dans le milieu de la chasse, parce que ça apporte toujours quelque chose, la mixité. Ça n'enlève rien, et ça apporte toujours quelque chose d'enrichissant. Donc oui, je suis favorable. Merci beaucoup. Ne vous m'en voudrez pas, si je donne le dernier mot à un homme, pour le président Scopé, si vous voulez bien, quelques mots de conclusion. Alain, ça va de soi ! Sans vouloir être outrancié. Absolument ! Président, vous êtes au fourneau des fois ? En bon catalan, je suis au fourneau pour les grillades. Ah ! Mais j'ai une épouse qui se régale tellement de m'offrir, de préparer de beaux plats, que je ne peux pas lui refuser ce plaisir. Non, c'est vrai que je n'ai jamais... En plus, ce qui est sûr, c'est que mon épouse est une très très bonne cuisinière, et qui... Bon, par exemple, partout où nous passons, à la maison, il y a une bibliothèque, je ne sais pas, il doit y avoir 2000, 3000 livres de cuisine, je ne sais pas. Ah oui, 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 de toutes... Et c'est vrai qu'elle aime bien cuisiner. Ce qui fait que moi, n'ayant pas ce goût, il faut le dire, je ne cherche, je vous dis, que dans les grillades traditionnelles. Vous avez le goût de... Le goût d'en profiter. Oui, oui, ça, ça, bien sûr, bien sûr. Avant de nous quitter, je me souviens que vous m'aviez dit un jour que finalement, rien ne vous prédisposait à être chasseur. C'est vrai. Alors, c'est quelque part, c'est très encourageant pour les futures générations qui viennent souvent de la ville, qui n'ont pas vécu au contact de la ruralité. On peut être président pendant 25 ans de la fédération de chasse sans être issu de ce milieu, en trouvant une passion. Tout à fait. Je ne peux pas l'expliquer, ça. Je n'ai commencé à chasser qu'après mon mariage, d'ailleurs. Et quand j'ai pu acheter un fusil, parce qu'à la maison, il n'y avait pas ni celui du grand-père, ni celui du père, etc. Personne ne chassait. Je ne sais pourquoi. Bon, j'ai été nommé comme professeur à Saint-Paul-de-Fenouillet, qui est un peu dans l'arrière-pays, et où, bon, c'était une distraction possible du week-end. Je ne sais pas si ça, ça a joué. Mais c'est vrai que je n'ai pas trop d'explications sur cette passion. Et quand j'ai connu ma femme avant que nous marions, elle dit toujours maintenant qu'elle a été trompée, parce qu'évidemment, le week-end, je partais avec elle. Et après, la chasse a pris le dessus. Et bon... Tout l'intérêt de cette mixité. Oui. Et pourquoi pas de chasser en famille ? Pourquoi pas ? Ah oui, ça, c'est sûr. Moi, j'ai entendu ce que disait Mme la Présidente, tout à fait d'accord sur le fait de... Et je crois qu'il faudrait davantage de femmes au niveau des équipes. Ça s'égage de modération. Souvent, les groupes d'hommes peuvent avoir des exagérations. Alors que quand il y a quelques femmes, sûres que... Bon, dans beaucoup d'équipes, surtout les équipes sangliers ou autres, c'est toujours quelques dames qui viennent préparer le repas, qui sont là, et on sent cette modération à travers leur présence. Président, vous êtes encore président jusqu'au 30 avril. Jusqu'au 30... Non, jusqu'au 30 juin. Jusqu'au 30 juin. Oui. Le prochain rendez-vous avec tous les chasseurs, ce sera le 9 avril lors de l'Assemblée générale. Le 9 avril, oui. Et je crois que... On parlera aussi du petit gibier à ce moment-là. Ah oui, bien sûr. Ça va être un des grands dossiers de ce début d'année. Oui, oui. Avec peut-être la mise en place d'un GIC, etc. Donc il y a encore des dossiers sur votre bureau. Ah, bien sûr. Et vous allez... Je vais pousser, bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai qu'il faut que nous réussissions avec le petit gibier. Car actuellement, on sent un peu de défaitisme chez les chasseurs qui sortent, qui rencontrent très peu de gibier. Et donc ils sont prêts à raccrocher leur fusil. Alors bon, le sanglier est là pour compenser un peu. Mais c'est vrai que moi qui étais d'abord un chasseur de petits gibiers, j'avoue qu'il y a un grand plaisir aussi à retrouver cette chasse-là. Mais ça sera difficile. Ça sera difficile. Je vous remercie beaucoup. Non, merci à vous. Tout à l'heure, vous avez moqué un petit peu l'époque avec Facebook, avec Twitter. Oui, bien sûr. Et je vous trouve absolument décontracté devant cette caméra. Et en vous adressant à tous les chasseurs en direct. Je vous ferai remarquer que je ne l'ai jamais regardé. Je vous remercie beaucoup et nous nous retrouverons certainement bientôt sur la chaîne des chasseurs de la Fédération Catalogne. D'accord. Merci encore.